Monsieur, bonne soirée, merci de nous suivre. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 20 juillet 2016 en séance ordinaire de 9h à 14h sous la présidence de son excellence, M. Roque-Marc-Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a adopté un décret portant nomination de commissaire à la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'adoption de ce décret permet d'entériner la désignation de 15 personnalités par les différentes composantes constitutives de la CENI en qualité de commissaire pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a examiné un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique adopté à Paris le 12 décembre 2015. La ratification de cet accord par notre pays vise à contribuer aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier est relatif à la relecture du décret numéro 2013-13-16 presse PMEF du 31 décembre 2013 pour la réglementation générale des abonnements publics d'eau, d'électricité, de téléphone et services connexes et boîtes postales. Ce décret fixe les conditions et les modalités de branchement, d'abonnement, d'attribution, d'utilisation et de prise en charge des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et services connexes et boîtes postales dans les services publics par les personnalités de l'État. Son adoption vise à contribuer aux efforts de maîtrise des charges de fonctionnement de l'État. Le second rapport est relatif à l'adoption du Plan national de développement économique et social, le PNDES 2016-2020. Bâti autour de trois axes stratégiques, le PNDES vise à réformer les institutions et à moderniser l'administration, à développer le capital humain et à dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. L'adoption de ce document, qui a fait l'objet d'une large concertation nationale, à laquelle les partenaires techniques et financiers ont été associés, permet au gouvernement d'engager les démarches appropriées pour la préparation et la tenue de la conférence ou de la table ronde en vue de son financement. Communication Zoral Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Rockmar Christian Caboret, au 27e sommet extraordinaire de l'Union africaine du 16 au 18 juillet 2016 à Kigali, au Rwanda. Au cours de son séjour, le président du FASO et ses pairs ont examiné les dossiers relatifs, entre autres à la recrudescence de la violence au Soudan du Sud, à la crise au Burundi, au terrorisme transnational et au financement du fonctionnement des projets et programmes de l'Union. Le ministre de l'Economie et des Finances a fait au Conseil une communication relative à la réorganisation des fonds nationaux. Cette réorganisation vise à optimiser leur efficacité en supprimant les redondances, en rationalisant les charges de gestion et en augmentant de matières substantielles les capacités d'intervention. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les réflexions en tenant compte de la spécificité des domaines d'intervention des dits fonds. Le ministre de la Santé a fait au Conseil une communication relative à la révision des normes en personnel des formations sanitaires publiques. Les ressources humaines en santé connaissent un déficit tant quantitatif que qualitatif des déséquilibres dans la répartition géographique, surtout au détriment des zones rurales, des déficits de compétences et de démotivation des personnels. Le Conseil a instruit le ministre à approfondir la réflexion afin que la mise en œuvre des nouvelles normes en personnel des formations sanitaires s'effectue graduellement en privilégiant une gestion optimale des personnels de santé existants et en veillant à assurer la continuité du service. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait au Conseil une communication relative aux précipitations enregistrées ces derniers jours. Dans notre pays, les régions du centre, du Sahel, du centre-nord, du centre-est et de l'est ont enregistré des fortes précipitations. Le gouvernement a mis en place une cellule de veille sous la direction du Premier ministre et chef du gouvernement. Le Conseil a instruit les gouverneurs et les hauts-commissaires pour l'activation effective de toutes les structures intervenant dans la gestion des secours, notamment le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure et ses démembrements au niveau régional, provincial et communal. Le Conseil déplore les pertes en vies humaines et exprime toute sa solidarité et sa compassion aux populations sinistrées. Nomination. Nomination. Au titre de la présidence du FASO, M. Mahamadou Zongo, matricule 059 530Z, maître de conférence catégorie P2 3e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Côte d'Ivoire. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la Commission électorale nationale indépendante, les personnes dont les noms suivent sont nommées commissaires pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Au titre de la majorité présidentielle, M. Yamba Malik Sawadogo, Mme Watto Delphine Barry Traoré, M. Palgim Sambaré, M. Mahama Bokungou, M. Benoît Ilboudo. Au titre de l'opposition politique, M. Samuel Guitanga, M. Adama Kéré, M. Tassere Savadogo, M. Boubacar Bouda, M. Idrissa Darga. Au titre de la communauté catholique, M. Elizeh Wuedraogo. Au titre de la communauté musulmane, M. Newton Ahmed Bari. Au titre de la communauté protestante, M. Johanna Ilboudo. Au titre des autorités coutumières, M. D. Moussa Minougou. Au titre des organisations de la société civile, M. Lassane Dao. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, M. Aruna Wuedraogo, matricule 31967L, inspecteur du Trésor, première classe au 10e échelon et nommé agent en comptable de la commission électorale nationale indépendante CENI. Mme Touonidre José Apolline Traoré-Yen, matricule 41582T, inspecteur du Trésor, première classe au 12e échelon et nommé agent comptable de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. M. Moussa Traoré, matricule 33311B, inspecteur du Trésor, première classe au 7e échelon et nommé agent comptable de la radio-diffusion télévision du Burkina. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Mamadou Ouattara, matricule 41467G, professeur certifié des lycées et collèges, catégorie A, 13e échelon et nommé chargé de mission. Au titre du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, M. Brahim Adiara, matricule 32646P, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, catégorie P7, 2e classe, 2e échelon et nommé inspecteur technique des services. M. Edmond Anissette Ouédrago, matricule 18699, ingénieur des travaux publics 3e classe, 4e échelon et nommé directeur général de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina, Sopafère B. Nomination dans les conseils d'administration, ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le conseil a adopté un décret portant nomination de M. Nyan Kambari Moumounou, matricule 39692P, administrateur des services financiers comme administrateur, représentant le Fonds Burkina Bé de développement économique et social, le FBDS, au conseil d'administration de la Société des fibres et textiles, la Sofitex, pour un premier mandat de 3 ans. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le conseil a adopté 3 décrets. Le premier nomme les personnes, si après, membres représentants de l'État au conseil d'administration du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, pour un mandat de 3 ans. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Souleymane Ouédrago, matricule 26222T, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, M. Serge N. Palinfo, matricule 216786S, administrateur des services touristiques, en remplacement de Mme Aïssata Ba. Le deuxième nomme, M. Souleymane Ouédrago, matricule 26222T, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, président du conseil d'administration du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, pour un premier mandat de 3 ans. Le troisième décret porte nomination des personnes, si après, administrateurs représentants de l'État au conseil d'administration du musée national du Burkina Faso, pour un mandat de 3 ans. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Boukharé Diallo, matricule 26786Y, conservateur des bibliothèques, en remplacement de M. Souleymane Savadougou. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique, M. Pagnagdé Bertrand-Tapsoba, matricule 46077C, inspecteur des eaux et forêts, en remplacement de M. Joseph Yuma. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour le compte rendu du conseil des ministres signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandino. Bonne suite de programme sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada